Bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yann Brossat, le directeur de la campagne de Fabien Roussel. Bonjour Yann. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir à nos côtés aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur le déroulé de la campagne. Le slogan, c'est le défi des jours heureux. Quel est l'esprit de la campagne ? Au fond, l'idée, elle est simple. Nous sortons d'une année et demie qui a été très rude, très difficile avec le confinement, le Covid, la crise sociale. Nous, notre conviction avec Fabien Roussel, c'est que nous pouvons sortir de cette période-là et que nous pouvons renouer avec les jours heureux. La France est un pays très riche. On a vu que les gros patrimoines, les 500 plus grosses fortunes, ont vu leur patrimoine doubler depuis cinq ans. Donc de l'argent, il y en a beaucoup. Et avec cet argent, on pourrait rendre beaucoup de gens heureux. On pourrait faire en sorte que cette société soit une société de justice sociale. C'est ce que nous voulons faire avec Fabien Roussel. Et c'est ça, le défi des jours heureux. Fabien Roussel va entamer une série de rencontres dans toute la France, de débats publics, avec un grand rendez-vous à Paris le 20 novembre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les événements qui vont venir ? L'objectif de ces rencontres, l'objectif des initiatives que nous allons prendre dans les semaines et les mois qui viennent, c'est de faire en sorte qu'on parle des vrais problèmes des Français, que Fabien Roussel puisse mettre en débat ses propositions, discuter de manière tout à fait directe et cache avec la population. Pourquoi ? Parce que ce que nous constatons depuis quelques semaines maintenant, c'est que l'extrême droite est en train de kidnapper l'élection présidentielle. Ils sont en train d'imposer dans le débat toute une série de sujets complètement absurdes. Alors même que le problème des Français, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le pouvoir d'achat, quand on allume notre télé, on nous parle du prénom de nos enfants et de tas de débats complètement ineptes. Et bien nous, ce que nous voulons, c'est remettre la question sociale, remettre les vraies questions que les Français se posent au cœur du débat, d'où ces sept rencontres, les rencontres des jours heureux, auxquelles Fabien participera un peu partout en France, aux quatre coins de la France. Et ça démarre le 6 octobre à Billon, dans le Puy-de-Dôme, pour parler agriculture et ruralité. Il va y avoir aussi la création de comités de jours heureux. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le signal, il est simple, c'est tous en campagne. Il y a évidemment un candidat qui se bouge, qui se déploie tous azimuts, qui est présent en librairie, présent dans nos écrans de télé. Maintenant, on a besoin d'ancrer la campagne sur le terrain. Et de ce point de vue-là, les militants communistes ont un rôle à jouer qui est absolument fondamental. Et ce que nous souhaitons, c'est mettre en place partout sur le territoire, dans les villes, dans les quartiers, dans les villages, des comités des jours heureux, avec l'idée d'ouvrir en grand les portes et les fenêtres. Et je m'adresse aux militants communistes et je leur dis, allons-y, créez ces comités des jours heureux partout où vous le pouvez, qui seront des comités à la fois de soutien, bien sûr, mais aussi d'initiative pour faire partager nos propositions. Tu m'as devancé, tu viens de parler des militants communistes. Quel va être leur rôle durant cette campagne ? Comment ils peuvent se mettre en mouvement sur le terrain et sur les réseaux sociaux ? Déjà, concentrons-nous sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, entre autres, avec le comité, par exemple, des jours heureux ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre pour participer à cette campagne ? Il y a plein de choses. Et on a aujourd'hui tous les outils nécessaires pour faire campagne. On a une affiche qu'il faut coller sur tous les murs. On a un tract qui a été imprimé à quasiment 2 millions d'exemplaires sur la question du travail et de l'emploi, avec beaucoup de propositions sur l'augmentation du SMIC, des salaires, autant de sujets de préoccupations pour les Français. Il faut le distribuer, ce tract, partout, parce que c'est un tract qui concerne beaucoup de monde, y compris d'ailleurs à la sortie des entreprises. Et puis, avec les comités des jours heureux, il y a la possibilité d'organiser des réunions publiques. Et c'est très important pour commencer à faire partager nos propositions de campagne. Et sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, c'est super important. Et d'ailleurs, les communistes ont parfois un peu de retard sur les réseaux sociaux par rapport aux autres formations politiques. Donc, il faut s'y mettre à fond, à fond, à fond. Et s'y mettre, ça ne veut pas dire simplement liker un post Facebook ou liker un tweet. Ça ne veut pas dire simplement commenter. Ça veut dire partager avec vos propres messages. Partager les vidéos, par exemple, de Fabien Roussel avec vos messages, avec une incitation à le partager aussi plus largement auprès de vos proches. Il faut qu'on fasse boule de neige. Et il faut que tout ce que dit Fabien, qui commence à être repéré et apprécié, soit diffusé beaucoup plus largement. Et partez toujours du principe que beaucoup de gens vous font confiance. Vous avez 200 ou 2000 amis sur Facebook. Ce sont des gens qui vous font confiance, qui vous écoutent. Et donc, profitez de l'impact que vous avez pour partager les messages de Fabien Roussel. C'est hyper important, hyper important. Il faut distribuer des tracts, il faut coller des affiches. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi un terrain de bataille qu'il faut investir. Et comment on fait si on n'y connait rien en réseaux sociaux, qu'on n'est pas branché sur le digital ? C'est quoi les astuces pour participer actuellement ? D'abord, des gens sur Facebook, il y en a quand même beaucoup. Il y a environ 50 millions de Français sur Facebook. Et une grande majorité des adhérents du Parti communiste sont sur Facebook. Simplement, sur leur profil, ils partagent rarement les vidéos ou les analyses de notre candidat à la présidentielle. Si on a envie d'impacter largement, il faut utiliser tous les outils qu'on a pour le faire. Et donc vraiment, je vous en supplie, mettez-vous-y, même si vous n'aimez pas ça, parce que c'est pour la bonne cause. Est-ce que tu as un dernier mot, Yann ? On a un très bon candidat à l'élection présidentielle. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est que ça vaut la peine de se battre pour lui et de se battre pour nos idées et de partager très largement ces messages. Donc, je compte sur vous. Très bien. Je te remercie d'être venu ici et puis on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...